bonsoir à tous jour 10 oupla jour 10 de ce concours que j'ai mis en place depuis le 1er décembre pour gagner un entretien de fleurs de bac avec moi tirage au sort le 29 décembre et pour ça je vous demande de vous abonner à mon compte de taguer deux personnes de mettre l'émotion du jour de votre émotion ça se casse la figure sous les commentaires et moi je m'engage à parler d'une émotion par jour qui est mon émotion et voilà je vous témoigne de ce que je découvre de ce qui émerge de ce qui me semble juste aussi à partager avec vous et donc aujourd'hui j'ai fait une demi formation parce que c'est amine demain fleurs de bac avec des étudiants qui veulent apprendre à être autonomes avec les fleurs de bac un niveau 1 agréé du centre bac en angleterre et tout va bien j'ai passé une super journée je me disais bon bah je vois pas ce que je pourrais dire parce qu'il n'y a rien dans la journée qui a émergé qui pourrait me laisser entendre il y a une émotion d'hier que j'ai témoigné au groupe je me dis bon mais non je n'ai pas envie de parler de ça et ce soir en fait j'avais envie de d'appeler une personne qui est une amie et qui pouvait me donner conseil parce qu'en fait c'est pas tellement mon style d'habitude je sais exactement ce que je dois faire je prends mes décisions toute seule et je sais exactement à quoi m'attendre et là j'ai j'ai eu un doute en fait et je lui ai laissé une petite note vocale en disant écoute j'ai une décision à prendre avant demain minuit parce qu'il y a une offre quelque chose et du coup je me suis dit mais je sais pas ce que tu en penses et j'ai besoin de ton avis parce que je ne sais pas si je m'engage là dessus parce que c'est un certain coût aussi financier je ne sais pas si c'est vraiment valable aussi c'est adapté à ce que je peux faire ou est-ce que je peux le faire toute seule et je sais pas j'ai besoin de toi finalement et donc là je vous parle de la fleur cerato c'est la fleur qui aide à écouter son intuition et être fidèle à son intuition et en même temps comme cette personne qui est une amie à une expertise de 20 ans dans ce domaine là je me suis dit qu'elle pourrait aussi évidemment m'aider avec sa connaissance en expertise puisqu'elle a déjà mis des choses en place qui peuvent aussi évidemment être inspirants aidants etc et lorsqu'elle m'a laissé sa note vocale j'ai écouté que je viens d'écouter sur whatsapp et là je me suis dit ben oui en fait je le savais je savais qu'il fallait pas que je le fasse et je savais que je pourrais faire sans et je savais que c'était pas forcément une chose auquel je dois m'engager demain soir à minuit sur un montant assez onéreux et je me suis dit bon ben voilà je vais écouter mon ami et je vais prendre cette cette récolte d'informations comme validé ou validant ce que je ressentais au fond de moi je suis en train de vous parler de la personne qui n'écoute pas son intuition en tout cas qui l'écoute mais qui en doute et qui va valider auprès de l'extérieur qui va demander de l'aide de l'aide dans le sens où qu'est ce que tu en penses toi qu'est ce que tu ferais en tout cas est ce que tu as déjà fait appel à ça c'était mon propos avec mon ami est ce que tu as déjà fait appel à ça est ce que tu as déjà fait cette offre là est ce que tu as fait sans comment tu as fait et du coup j'avais évidemment besoin de conseil vous allez me dire à ce moment là on ne demande plus jamais conseil à personne on prend pas de fleurs oui mais là je suis en train de vous parler des fleurs de bac donc forcément je suis obligé de vous parler d'une émotion et là c'est la fleur serrato c'est la fleur qui va nous aider justement à nous recaler sur notre ressenti personnel on avait une certitude de faire ou de ne pas faire quelque chose choisir ou pas quelque chose d'acter quelque chose ou pas de pas l'acté et en l'occurrence moi c'était cette offre là je me suis qu'est ce que je fais est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas et du coup dans la réponse de mon ami je me dis bon bah voilà ça valide exactement ce que je pensais sans que elle m'a donné d'autres informations évidemment qui n'ont fait que reconforter mon intuition personnelle au départ auxquelles j'avais pas du tout forcément j'avais pas ces éléments là donc je pouvais pas les inventer mais lorsqu'elle me dit ça évidemment conforter ma propre volonté donc c'est vrai que souvent bac il dit qu'on se laisse fourvoyer parce qu'on pose trop de questions aux autres on demande l'avis des autres et on se réfère aux autres là j'avais besoin aussi de sa validation et j'avais besoin aussi d'être certaine de pas faire un mauvais choix et en fait j'aurais pu ne pas l'appeler et de ne pas le faire et peut-être qu'un jour j'aurais parlé à mon ami elle m'aurait dit ça j'aurais dit ah bah tu vois voilà je le savais mais voilà ce soir j'avais besoin de témoigner d'une fleur et ça tombe bien parce que je me dis j'en parle pas souvent de serato et du coup c'est vrai que c'est pas trop 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 moi mais en même temps ça peut être moi sur plein d'autres choses mais sur ce domaine là pour le coup bah je suis pas assez sûre de mon coup parce que je suis pas assez sûre de moi et je doute de ce que je peux mettre en place ou ressentir ou être pas tout à fait certaine et du coup serato voilà elle vous parle de cette fleur là de cette émotion là de cette façon que nous avons de demander toujours l'avis des autres avant de prendre une décision avant de faire quelque chose comme si l'autre savait mieux alors bien sûr que l'autre c'est mieux parce que là je vous donne un exemple concret où l'autre c'est mieux mais en même temps dans l'autre c'est mieux il y avait déjà cette partie de moi qui avait déjà d'une certaine façon allez je vais dire à 80% j'étais sûre de me dire c'est pas forcément une bonne idée de faire ce truc là mais j'ai quand même 20% que je flirtais avec l'idée du ouais mais quand même peut-être que tu loupes une occasion peut-être que ça va être aidant peut-être que ça va t'accompagner peut-être que s'il y a des lacunes c'est des latences non des palades des latences des lacunes et des choses que voilà que je méconnais et qui vont me qui peuvent aussi me contraindre ou me freiner parce que quand on sait pas on sait pas donc on paye un service et donc voilà je vous parle de cette fleur là ce soir serato et j'espère que ça vous aura apporté quelques éléments de compréhension d'information d'éclairage aussi sur cette notion aussi d'écouter son intuition sa petite voix intérieure qui nous guide déjà sur quelque chose dont on a déjà la certitude et souvent on va valider auprès des autres et après bah on dit qu'est ce que je fais finalement je sais plus tout alors que moi je sais là c'est bon je ne le ferai pas et du coup je suis très calé sur mon envie de ne pas acter cette offre là qui s'arrête demain à minuit et c'est parfait et je suis très contente en plus parce que ça me donne l'occasion aussi de vous parler de cette fleur voilà voilà donc demain c'est c'est le 11 décembre et on verra ce qui va émerger j'en ai aucune idée je suis en stage toute la journée il y aura peut-être une émotion qui va arriver d'ici la fin de journée je souhaite une belle soirée à demain au revoir 2 2 3 1 Sous-titrage ST' 501